On va s'intéresser aujourd'hui à la mise à jour du logiciel OS de la TIL83 Premium en version 5.3. Donc la première chose qu'il faut faire c'est télécharger le logiciel TIL Connect et de l'ouvrir. Vous voyez que là je n'ai pas branché la calculatrice donc je vais commencer par la brancher à l'aide du câble USB. Donc le câble USB c'est ce qui me permet de relier cette partie là à l'ordinateur. La calculatrice est détectée. Donc là vous voyez qu'il y a marqué en mettant explorateur de calculatrice TIL83 Premium et j'ai l'OS 5.3. Donc moi j'ai fait la mise à jour mais je vais vous montrer comment on l'a fait. Donc là vous avez tous les programmes. Donc la première chose qu'il va falloir faire c'est aller dans un moteur de recherche et chercher la mise à jour. Donc pour chercher la mise à jour je me contente d'écrire mise à jour TI-83 Premium. Ça suffit pour tomber sur le bon site qui va vous permettre de télécharger la mise à jour. Je clique sur la première mise à jour qui nous fait tomber sur un site de Texas Instruments. Je mets mettre à jour et là je clique sur la calculatrice que je veux notamment la TI-83 Premium CE. Je mets suivant et là je constate que je tombe sur une page où en me déplaçant je vais cliquer sur télécharger l'OS et les applications de la TI-83 Premium CE. Je constate que sur cette même page j'ai aussi la version du logiciel TI Connect en version Windows ou Mac. Donc là je me contente de cliquer sur l'OS. Je vois que le fichier s'ouvre dans une petite fenêtre en bas où se met dans un fichier de téléchargement de votre calculatrice. Donc ce fichier là je vais devoir le mettre dans le programme de la calculatrice. Donc première façon, je prends le fichier, je le fais glisser et je le mets dans le programme de la calculatrice. Ici, je constate qu'on me demande de transférer le pack logiciel. Là je vais mettre Envoyer et là je constate que dans mon petit programme, la réception de l'OS est en train de se faire. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps, c'est à dire qu'il va d'abord avoir la réception et après on va avoir la machine qui va faire la mise à jour de l'OS par rapport à ce petit logiciel que vous venez de mettre là dans justement les programmes du logiciel. Donc là, je constate que la première partie se fait ici et si je continue, on voit que la calculatrice va redémarrer, donc là elle s'est éteinte, elle va redémarrer et on est en train de faire la réception du fichier et la mise en place de la nouvelle conception de l'OS. Voilà !